bienvenue dans le casino pour cet épisode 83 nous avons réussi à terminer enfin la quête des échanges j'ai eu beaucoup de mal je le reconnais et je suis super content parce que j'ai enfin réussi à accéder ici c'est le casino alors donc si bien compris les monstres ont eu des rubis et de plus en plus est ce que je peux quand même les tuer de façon normale oui il m'a fait perdre 10 rubis par exemple et dès que je suis fauché c'est mort enfin c'est comme si j'avais game over me fout dehors seul problème c'est que je suppose que je récupérerai pas mon argent j'ai intérêt à faire très 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 attention ça a l'air d'aller parce qu'ils vont pas ils vont pas super vite c'est la ligne d'arrivée de la grande course du casino pas la ligne de départ si tu veux essayer d'y battre le record c'est excellent c'est original quand même tout ça c'est du jamais vu dans un zelda donc je pour l'instant j'essaye la stratégie qui consiste à éviter les ennemis alors choisir un chiffre soit 1 soit 6 je vais lancer quatre dés si ton chiffre y est c'est gagné sinon tu payes dix fois la différence avec le dé le plus proche ohlala c'est du pur hasard attendez j'aurais dû réfléchir c'est peut-être il devait y avoir un des deux qui marche mieux ok j'ai perdu 20 rubis 30 rubis alors attendez je vais essayer de comprendre mieux un 1 ou 6 j'ai lancé quatre dés si tu payes dix fois la différence avec le dé le plus proche donc non ça change rien si c'était trois ou quatre ça serait plus intéressant qu'un ou six parce qu'il y a moins il ya moins de différence je vais quand même réessayer allez avec six ah bah ce coup-ci il y avait un 1 alors et par là qu'est ce qu'on a on va retrouver la ligne de départ du jeu alors c'est un autre jeu c'est les trucs de links awakening ça alors frappe les ennemis pour les arrêter sur un signe et obtenir quatre signes différents tu gagneras un prix pardon c'est exactement le lien que c'est un mécanisme à mince ils me blessent enfin ils me blessent en rubis même quand ils sont immobilisés donc piqueur trèfle trèfle merd raté voilà c'est l'horreur je vais perdre j'ai perdu énormément de sous avec ces conneries je n'ai perdu plus de la moitié de mon argent en fait il faudrait que j'en frappe deux en même temps déjà ah j'en ai eu qu'un bon c'est pas grave donc le piqueur voilà piqueur merde raté piqueur ah c'est quel courant j'étais plus que quatre rubis c'est horrible ce truc ah bah si j'avais su j'aurais gardé 999 rubis galon d'or que j'ai donné à la fée bon en tout cas c'est pas bien grave parce que j'ai encore une réserve j'ai trouvé pas mal de nouveaux rubis galon d'or pièce d'or et tout durant mes explorations pour le troc donc normalement à la banque j'ai de quoi faire voilà ça va me faire à peu près 400 galon d'or est-ce que oui allez je vais décider de sauvegarder ici comme ça si jamais je perds tout je pourrais réessayer en repartant de 400 galon d'or donc déjà je vais revenir au jeu où j'en étais je peux aussi essayer par là rester à travers la barrière tant qu'il est dans le coin tant qu'ils sont dans le coin d'ailleurs je peux peut-être tirer des flèches ah non ça passe pas à travers et même les super flèches de lumière ça passe pas à travers ok donc en tout cas le trèfle il est après le coeur ouais coeur, trèfle, raté coeur, trèfle, raté et ils ont le droit de venir jusqu'ici ? oh ça va pas être facile j'ai une idée j'aimerais rester comme ça puis coeur, trèfle ah non j'ai eu sur coeur oh c'est chiant il faut pas que je les touche en plus c'est super dur allons-y donc cette fois-ci donc cette fois-ci on en est à je pourrais garder mes distances avec l'arc mais c'est encore plus dur d'être précis par contre euh donc on en est à trèfle qui est juste après le coeur et ben non j'ai eu le coeur alors carreau après le trèfle carreau yes carreau et 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 carreau ouhou quoi non me dites pas que c'est un coeur celui-là là-haut en plus je vais le toucher je perds encore plus de rubis enfin dessous oh la la mais c'est fou c'est de l'argent là il part à une vitesse ah cette fois-ci j'ai réussi non alors qu'est-ce que j'ai foutu en fait j'ai pas compris les règles il faut faire quoi oh non j'avais pas lu les règles le bon l'omp que le fait qu'on n'ait déjà si difficile comme ça donc le paquet il a prise de pic sweet Rich Ok. Alors, on va faire le plan B parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. Je quitte sans sauvegarder et je reviens avec mes 400 ou je ne sais pas combien de ganons d'or. Alors, 4 signes différents. Cette fois-ci, je comprends les règles. Alors, lui, il faut que ce soit un cœur ou un carreau. Euh, non, pas un carreau, ohlala. Un cœur ou trèfle. Et lui, il faut que ce soit un cœur, c'est-à-dire juste après le pic. Ok, cette fois, c'est bon. Il y a une petite clé. Je pense que je suis obligé... Oups. Je ne voulais pas venir là tout de suite. Je pense que je suis obligé de réussir tous les jeux. Pour avoir toutes les clés. Ça, c'est du pur hasard. Euh... Allez. 4, 6, 4, 2. D'accord. Je veux rejouer ? Et qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas truqué, ton jeu, là ? Ah. D'ailleurs, je ne peux pas réessayer ? Non, c'est bon. Alors, j'ai deux clés... Enfin, j'ai une deuxième clé. Je ne sais plus où était la serrure. Elle était là. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Frappe les ennemis pour les arrêter sur un chiffre et fais plus que moi avec un dé en moins. Et comment je les frappe, vu que tu t'écartes de là ? Bah, comment ça ? Mais je n'ai pas commencé à les frapper. Pourquoi tu me dis déjà que j'ai perdu ? J'ai encore pas compris les règles. Ah, cette fois-ci, il se libère. Pourquoi il n'a pas bougé la première fois ? De toute façon, ça défile à une vitesse. Oh là là, ça va être dur. D'accord. Là, en fait, on jouait à risque. 4, 2, 3. C'est raté. Euh, là, c'est mathématiquement impossible. Ah, c'est pour ça qu'il ne s'est pas écarté, peut-être. Parce que j'ai déjà perdu quel que soit le résultat. Ah, là, c'est faisable. Il suffit de faire un 6, par exemple. Et là, il suffit de ne pas faire 1. Non. Je ne sais pas ce qu'il se passe si on fait égalité. Yes ! La carte. Oh non, ça a l'air trop grand. Si c'est que des jeux débiles comme ça, franchement. C'est horrible. Donc, cette clé ne m'a servi à rien, si ce n'est à avoir la carte. Là, c'est l'arrivée de la course de vitesse. Et là, c'est le jeu que je viens de résoudre. On va aller voir par là, maintenant. Je suis impatient de voir ce que ça va être le boss d'un dungeon comme ça. Oh là là, ça me stresse, des ennemis comme ça. La porte est fermée. Oh là là, oh là là, ça me stresse doublement. Au fait, il faut que je vérifie pour les murs fissurés avec la carte. Bon, ok, je n'ai pas l'impression d'en avoir raté. Quoique, peut-être bien que si. Frappe les ennemis pour les arrêter sur un chiffre et il faut faire 421. Parlez-moi si tu es chou, tu pourras commencer en conservant les bons chiffres obtenus. Ça peut être très long quand même. Commencez à compléter. Je ne vois même pas ce que j'ai fait comme chiffre là-haut. Oui. Tant que je n'ai pas un nombre de coups limité, ça va encore. Aïe. Donc là, il faut faire un 4. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Un 6 ou un 4 ? Ah, un 4. Alors, je vais les éviter. Je vais ensuite vérifier la carte. Ok, tout va bien ici. Il y a juste un endroit où j'ai une suspicion de murs cachés, de portes cachées. Ok, j'ai ouvert la porte que j'avais vue plus tôt. Donc on va aller là tout de suite. Si vous le voulez bien. Pourquoi mes rubis y descendent là ? J'ai pas rêvé. Ça va baisser tout seul. Bon. Du coup, je vais se tromper de route. Mais là aussi, j'ai... D'accord. Donc je pense que c'est temps que l'ennemi a une espèce de goutte jaune. Et en vie, mon compteur de pièces d'or diminue. Même quand il me touche pas. Ah, c'est ça la fameuse course. 21 secondes. Je vais juste étudier le plan, même si je pense savoir. Euh... C'est relativement simple dans mon esprit. On va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oula. Oups. Sprite de finale ! Mais c'est ce que je viens de faire ! Donc je croyais faire la course, mais je ne faisais pas du tout la course. C'est ça ? Euh... Est-ce que c'est bien par là ? Non, non, c'est pas par là. Non, non, c'est pas par là. Non, non, c'est pas par là. Bon, c'est pas non plus. Je suis pas doué. Bon, je t'ai pourtant donné de l'argent. Pourquoi ça n'a pas démarré là ? J'avais 21 secondes pour atteindre l'arrivée. Oui, je vais essayer. Ah, je vois le chrono en bas, en bas à droite. Donc peut-être qu'il était déjà la fois d'avant, mais que j'avais raté. 10 secondes. Purée. Ouah, c'est pas possible ! Ouah, t'as un seconde ! Non, je pense qu'il ne faut faire aucune erreur. Euh... En plus, je perds de l'argent à chaque fois que j'entre dans une pièce avec une goutte jaune. Alors déjà, je vais parler depuis le côté gauche. Comme ça, je fais un tout petit peu moins de trajet. Oui ! Ah, merde ! Ah, merde ! Yes ! J'ai deux clés maintenant. Je pense que j'ai tout vu à gauche, là. Alors, on peut aller par là. Encore un jeu débile. Alors, s'il faut que je fasse mieux que lui avec un seul... Je devrais une clé pour un prix égal à la somme de tes 4 dés... fois le montant du mien. Bah, si c'est fois 6, ça peut faire cher. Ce sera fois 4. Alors là, ça fait 12. Ouah, 12 plus 24. Euh... 64. Bon, de toute façon, j'ai pas trop... Ah, j'aurais si, j'aurais pu refuser. Ah, je suis bête, j'aurais dû refuser. Je suis allé trop vite. Euh, par contre, là... Comment j'atteins cette porte-là que j'ai ouverte ? Ah, y'a un autre mur fissuré. Bon, ça va, on avance quand même. Frappe les ennemis pour les arrêter sur un chiffre qui sera transmis à une caisse de droite, puis pousse les caisses pour qu'elles arrivent à zéro sur les dalles. Ah, ça, c'est rigolo, par contre. Ça, ça me plaît. J'ai plus beaucoup d'argent, mais ça me plaît. Oui, je vais essayer. 3, 5, 4. Déjà, est-ce que c'est possible ? Non, ça doit pas être possible. Parce que là, il me faut un nombre impair pour ce... Il faudrait que les deux soient pairs ou que les deux soient impairs. Donc, je vais réessayer. Ah, merde ! Voilà, il m'a enlevé 31 d'un coup. Ok, bah, vu qu'on a bien avancé, de toute façon, là, je vais sauvegarder. Je vais sûrement pas recommencer tout le donjon. Je suis quand même content de là où je suis arrivé. Et puis, je continuerai dans le prochain épisode. Salut à tous ! ... Sous-titrage ST' 501